... Bonsoir ! Chers et chers amis et chers camarades, en parcourant la salle il y a quelques instants, je me suis bien rendu compte que vous n'étiez pas venu ici pour assister au grand débat, au grand blabla d'Emmanuel Macron. Et je veux vous rassurer immédiatement, il n'y a aucun risque que vous le voyez arriver à un moment donné de la réunion pour venir conclure et vous expliquer ce qu'il faut penser en bras de chemise, a priori ça n'arrivera pas. Voilà. Alors il me revient de vous souhaiter la bienvenue ici, de vous accueillir et c'est pas anodin l'endroit d'où l'on vient, l'endroit d'où l'on part et vous avez choisi, cher Yann, de partir d'ici, des Bouches-du-Rhône, de cette belle ville de Marseille, de cette Europe du Sud, de cette Europe méditerranéenne, de cette ville populaire, marquée par les inégalités, marquée par des drames, marquée aussi par une furieuse envie de vivre. Je crois qu'effectivement c'est un bon choix et je suis heureux de vous accueillir ici dans notre territoire aujourd'hui. Vous savez que nous nous vantons de savoir faire souffler le vent et gageons qu'il gonflera les voiles de la campagne qui s'annonce. Alors, avec Jérémy Ibaqui, le secrétaire de la Fédération Parti Communiste dans les Bouches-du-Rhône, je me suis un peu interrogé sur ce que je pouvais vous dire en ouverture, en quelques mots. Je me suis demandé finalement qu'est-ce que je pouvais mettre dans votre besace au moment de partir, quelles provisions, quelles lettres je pourrais glisser en vous disant, vous l'ouvrirez plus tard. Et je me suis dit trois choses, il y en aurait de multiples, évidemment. Donner courage, l'engagement, le sens de l'écoute qui est celui et celle des militants que je côtoie, avec qui je milite ici, dans le département. Mais j'en ai retenu trois. D'abord, peut-être, la politique. Un appel à la politique dans un moment où finalement, beaucoup de femmes et d'hommes, qui peut-être en étaient tenues à l'écart, ont décidé de s'y intéresser, de s'y engager, de faire bouger les choses. Ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. Et nous, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que la politique ne soit pas une affaire de spécialistes, une affaire de quelques-uns. Nous souhaitons qu'elle soit véritablement l'affaire de toutes et de tous. Et je crois que ça fait partie des choses que nous allons porter durant la campagne qui vient. Nous en avons besoin parce que nous n'attendons pas d'Emmanuel Macron les solutions. Il faut aller les chercher, il faut les construire et les construire ensemble. C'est une dimension décisive. Alors, lui, il demande évidemment combien de services publics on peut supprimer, combien de parlementaires il faut supprimer également. Mais nous, ici, ce soir, nous pensons que des parlementaires qui portent la voix du peuple, qui portent la voix du monde du travail, du monde de la culture, eh bien, il en faut plus. Voilà. Et donc, nous allons nous battre pour ça. La deuxième chose, ce sont des rêves nouveaux. Nous savons que l'Europe actuelle est en panne, qu'elle a été marquée par le libéralisme profondément. Et nous voulons porter l'envie, le rêve encore inutilisé d'une autre Europe, d'une Europe du progrès social et écologique, d'une Europe de la coopération, d'une Europe de la paix. Et mettre cela à l'ordre du jour, c'est commencer aussi à répondre aux aspirations qui existent dans le pays. Et nous pensons qu'on fait de la politique, bien sûr, avec des revendications, bien sûr, avec des mesures concrètes, mais aussi avec des visions, avec des espoirs. Et c'est cela que nous allons porter, je crois, aussi dans cette campagne. La troisième chose que je voudrais mettre dans votre besace au moment du départ, eh bien, c'est aussi cette envie de rassembler. Parce que nous ne nous résignons pas à la division populaire. Parce que nous ne nous résignons pas à la division de la gauche, qui fait le bonheur, finalement, et la joie des puissants et de ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui. Nous ne nous résignons pas à ce que la seule alternative qui nous soit proposée, ce soit entre les forces nationales populistes, qui sont osaguées, qui surfent sur les peurs et qui essayent de prendre le pouvoir, et de l'autre côté, les forces libérales qui veulent encore approfondir la crise que nous connaissons et installer plus encore la loi de l'argent. Donc nous voulons faire exister une autre voie, et vous pouvez compter sur nous, partout où nous sommes, partout où nous serons, pour créer les meilleurs rapports de force, rassembler toujours le plus largement possible, pour gagner, pour obtenir des victoires. Alors, il me reste peu de temps, et je crois d'avoir sans doute déjà excédé, donc je vais conclure simplement, en me permettant juste d'une phrase, de rendre un hommage et de remercier vraiment de tout mon cœur, et très chaleureusement, Marie-Christine Vergia, qui, depuis dix ans, a été notre députée au Parlement européen, qui a porté notre voie, avec son intelligence, avec son humanité, avec son courage, qui s'est dépensé sans compter, et nous avons pu nous appuyer sur elle, et je crois que le travail qu'elle a fait, avec la vision qu'elle a portée de l'Europe, l'attention qu'elle a eue à ce qu'on ne raconte pas n'importe quoi sur le sujet, et que toujours, aussi, on puisse valoriser la possibilité d'y faire grandir des choses positives, et bien, il me semble que, voilà, il faut applaudir ce travail, et puis, s'appuyer sur ce travail pour aller de l'avant, pour aller plus loin, et nous continuerons à compter sur Marie-Christine. Donc voilà, chère Yann, chère toutes et tous, avec une pensée particulière pour mes camarades des Bouches-du-Rhône, qui sont sur la liste, et bien, je vous souhaite des Mistral gagnants. Sous-titrage Société Radio-Canada